Bonjour à tous les belles gosses, bonjour à tous les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Il est très tôt ce matin, beaucoup de broodeurs se sont réveillés pour découvrir le reveal du Gouan LR et du Végéto LR. On est tous au bout, on n'a pas beaucoup d'envie. Du coup, on a eu le Data Download avant le Gouan LR, du coup on va découvrir ça ensemble en espérant que les développeurs ont gardé les choses sous le coude. Sinon, vous serez réveillés un petit peu tôt pour ne pas grand chose, il fait nuit, même les oiseaux d'habitude qui coulent, ils dorment encore. Bon, avant de vous faire la petite, enfin avant de vous montrer les différentes infos, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur Youtube et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch les amis, le lien se trouve dans la description. Soyez comme les broodeurs, venez, venez. Pour l'instant on ne connait pas la date des portails. C'est parti, on va commencer par le Nutanx, Endurance. Voici sa spé Aki plus 12, qui ressemble à un bout de l'anime. C'est magnifique. Je ne l'ai pas vu, en fait j'ai juste vu l'intro, je le découvre avec vous, c'est magnifique. Alors là, dites-moi dans l'espace commentaire, sur le chat. C'est, tu retires les bandes d'aucune battle, tu as l'impression d'avoir l'anime, c'est la force de Katsupi, c'est la force. Ils misent tout sur leur team d'animateurs, c'est incroyable. C'est juste l'aspect Aki plus 12, dans sa forme, non transformé. Incroyable, c'est vraiment, on va se faire un comparatif avec le film, enfin les épisodes animés. Mais on n'est pas loin je crois, on n'est vraiment pas loin. Donc magnifique, ça c'est l'aspect Aki plus 12. Voici l'aspect Aki plus 18. On reconnait l'attaque, le petit beignet. Mais c'est magnifique, comment c'est animé. Bon, cette position aussi, le caméra derrière, c'est l'aspect de Bu-Tanks, du Super Bu. Mais, en termes de budget, de prod, c'est ça, tu vois. Alors du coup, est-ce que c'est ça l'avenir de Doka Battle ? Est-ce qu'ils ne vont pas refaire tous les persos avec ça, avec cette qualité d'animation ? C'est une question que je vous pose, des amis, vous avez une heure pour me répondre, ou plus, parce que vous verrez cette VOD. Mais en tout cas, magnifique, il n'y a rien à dire, ce sont des cartes premium plus plus. Ensuite, ils ont aussi, enfin, ils ont aussi proposé un nouveau Tenshin An. Un Tenshin An. Ah ouais, il a le zoom, il a un zoom intégré entre ses doigts, c'est génial. Imagine, tu vas dans la rue comme ça, tu... Il a un Samsung Galaxy Note intégré entre ses mains, c'est incroyable. Regardez, il zoom, il zoom dans l'image. Bim. Serait-ce le Tenshin An enfin respecté, les amis ? En tout cas, magnifique. Avec la petite cape au vent, là. Avec ses trois yeux, là. J'ai pas fait attention, mais quand il part en split, il a une petite veine qui a pop sur le crâne. Et puis, on a aussi un boulot Agilité qui sera proposé dans la foulée. Ah mince. Je vous ai pas montré le bon slide, mais c'est pas grave. Bon, après, c'est juste une attaque classique. Voici le Bootengs qui absorbe Gohan. Il est content. Il est content. Après, il y a deux, trois assets qu'on reconnaît. Voilà. Bon, il y a rien de particulier. On sait comment il absorbait Gohan, les gars. Il est content. Mais, clairement, il n'y a pas photo entre ce Boat. Oui, il n'y a pas de son, mais c'est... Ah, c'est vrai que... Est-ce que c'est là que il skil ? Non, il n'y a pas de son. De base, il n'y a pas de son. Le son au maximum. Il est au max, là. Il n'y a pas l'active skill du son, malheureusement. Donc, il faudra patienter que... Enfin, il faudrait patienter, les amis. Mais il n'y a pas le son. Donc, voilà. On enchaîne avec ses attaques. Ses attaques à Kipus 12. Bon, c'est un rameau sur Twitter. Il est en Twitter et en PLS, les amis. Le pauvre Cyberman, quand même. Il prend extrêmement cher. C'est la fameuse attaque qu'il lance sur Végétaux. Et Végétaux le repousse. Donc, ça, c'est la Stax P à Kipus 12. Super bien animé. Rien à dire, même si je ne la trouve pas. Bon, elle est sympa. Non, elle est sympa. C'est juste qu'après, c'est juste comme ça. En fait, dans l'anime, c'est exactement la même attaque qu'il fait. Parce qu'il y a l'attaque qui a en plus repoussé à main nue, de mémoire. Maintenant, la SP à Kipus 18. C'est un enchaînement d'attaques, en fait. C'est dommage qu'il n'y avait pas les kamikazes. Incroyable animation. Franchement, on voit la violence de ce Buwan. Qui aurait cru que le Buwan de l'époque évoluerait comme ça, avec une animation si belle. C'est vraiment... On s'approche vraiment de qualité d'animation. Je suis sûr que je joue... En fait, il faudrait même remplacer les scènes du manga de la nuit par ces séquences. Je suis sûr que, à part 2-3 frames où tu dis, c'est vrai que c'est pas... Il y a encore ce petit côté Dokkan Battle. Mais sinon, tu vois ça là par exemple, ça passe nickel. Bon. Place au Master, les amis. Place au Master, of the Master. Goku et Vegeta. Goku et Vegeta. Et... Et ça bug. Je la découvre en même temps que vous. J'ai pas vu... J'ai vu que le début. Ok, ça bug un petit peu. Mais... C'est Twitter. Twitter, il a du mal. Il a du mal. Twitter, il s'est pas réveillé. Même la forme de base, ils ont soigné les attaques spé. Ah, c'est vraiment super bien limé. Pour une attaque basique, comme ça. Ça, c'est l'attaque spé à Ki plus 12. Ki plus 18. C'est incroyable. C'est magnifique. Piu, piu, piu. Le Kamehameha. Ah, la tarte. Oh, la bonne tarte, les amis. Incroyable aspect à Ki plus 18. Ah, c'est vraiment... Ah, ils ont fait fort. Franchement, quand tu vois la qualité de l'animation des LR des 5 ans, tu te dis, la barre est haute. Et là, la barre, c'est bon, il n'a pas ça, normal. Il n'a pas ce normal, là. C'est... Et ça, ce n'est même pas la version transformée. C'est... Fous. Oh, les déesses. Ils vont tous disparaître, les gars. Ah, c'est sublime. Ah, c'est sublime, les gars. Bon. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Bon, c'est... Ça bug un petit peu, mais c'est normal, c'est le début. Enfin, c'est le matin. Oh, je ne suis pas bien réveillé, là. Quoi ? Quoi ? Quoi ? C'est le fichier qui est comme ça, de base. Mais on a toute l'animation. Oh, la tuerie. Mais je crois que ce n'était pas aussi beau sur l'animé. Il ne faisait pas une épée aussi ouf. Il me semble que cette attaque, elle n'existe pas. Enfin, pas de cette manière, en fait. Oh là là. Oh là là. C'est l'aspect Aki plus 12. Bon, l'aspect A18. Je la découvre, je l'ai... Oh, Gogeta en sueur. Oh, Gogeta et l'air bleu. Gogeta bleu et l'air, pardon. Il est en sueur, là. Mais what ? C'est plus beau que l'animé, les gars. Gogeta bleu en sueur, les gars. Oh, la dinguerie. Le végétau absolu. Ah, j'ai pris la même tarte que quand j'ai vu l'aspect Gogeta bleu. La même tarte. Même le finish, il est ouf, il est ouf, le finish. Par contre, j'ai pas vu de... Ils ont pas de finish, en fait. Ces deux personnes ont pas de finish comme... comme Gogeta bleu et Végétau bleu. Ils ont pas de finish. Ah, le Cyberman se fait soulever. Ah, la tarte, les gars. Ah, là, c'est... Je suis choqué. Je suis choqué. Alors, là, franchement... On sait que c'est super végétaux. On s'est dit, bon, voilà, classico-classique. Il va nous faire des trucs qu'on connaît, tu vois. Mais même, vu comment c'est animé, ils arrivent à... Comme ça, tu vois. Ils nous mettent une tarte comme ça. Oh, la, la. Oh, la, sublime. Ah, c'est des... Maintenant, les gars. Qui dit nouveau Goku Végéta qui fiche dans le Végétau ? Dit nouveau Goku Végéta. Je l'attends, le nouveau Gogeta. Oh, la, 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 la. Je l'attends. Bon, bah, on va s'intéresser maintenant à ce qu'ils ont dans l'estomac. Alors, je vais passer rapidement. Tenshinhan, 120% pour la catégorie terrienne. Dégâts Kulosso diminuent fortement l'attaque. Donc, c'est un debuffeur. Le passif qui puisse trop attaquer plus 150%. Attaque plus 70% en plus lors d'une attaque spéciale. Attaque plus 30% et défense plus 50% pour les alliés de la classe super. De la classe super. De la catégorie saga debout. Ah, c'est pas mal. Il a plus un côté support. Et grande chance d'étourdir l'ennemi attaqué. Extrêmement intéressant. Je peux vous dire clairement que c'est le meilleur Tenshinhan du jeu. Ah, là, à première vue, c'est... Il va faire très très mal. Côté support. 30% et 50% de def. C'est très très bon. Et en plus, c'est un debuffeur. Le Bukulo, 120% pour la catégorie absorption. C'est la nouvelle catégorie de Bouane. Dégâts Kulosso et grande chance de stun. Donc, 50%. Le passif, au début du tour, récupère 15% des PV. Qui plus 3, attaquer plus 150%. Qui plus... Attaque plus 30% et défense plus 50% pour les alliés de catégorie absorption de puissance. Ah, c'est à peu près le... C'est le miroir de Tenshinhan. Et chance moyenne d'esquiver l'attaque ennemi. Chance moyenne, c'est 30% ou 25% lié au passif. Je pense qu'il va très très bien synergiser avec le nouveau Boutenx Bouane. Très bon... Enfin, pas mal de soins avec les 15% et 50% de chance de stun avec l'attaque SP. Ensuite, Goku et Vegeta, Ange, qui se transforment en super végétaux. Qui plus 3, 130% PV, 170% attaquer def. Pour les catégories prodiges du combat, c'est une nouvelle catégorie. Et saga debout, les amis. Donc, on a un autre leader super pour la saga debout, après super végétaux. La première attaque SP, dégâts gigantesques, augmente l'attaque et la défense pendant un tour. La SP ultime, pareil, augmente l'attaque et la défense pendant un tour. Donc, rien de particulier. Le passif attaquer plus 120%, réduit les dégâts encaissés de 30% et ki plus 1 pour chaque sphère de ki obtenue. Plus chance moyenne de lancer une attaque spéciale supplémentaire, j'imagine. En gros, il a comme le même passif que Gohan LR Intelligence. T'équipant un ki, ça sera deux ki. En termes de liens, il a pouvoir légendaire combat acharné paré au combat vitesse époustouflante. Donc, paré au combat plus vitesse époustouflante, c'est très bien. Guerre vitérant, Rassayan. Ok, c'est pas mal. Il rentre dans Saiyan Pur. Saiyan Pur ? Attends, mais l'autre, il ne rentre pas dans Saiyan Pur ? Mais non ! Il rentre aussi dans Dernier Atout ? Oh là là, c'est n'importe quoi ! Ok, d'accord. Force jointe, encore force jointe. Super Saiyan, Kb Amiya, Saga Debu, Potala. Bon, le passif, quand les PV sont inférieurs à 67% à partir du 4ème tour, donc il fusionne en Potala. Super Végido recouvre 50% des PV une fois, à la guerre plus 150%. Chance moyenne de lancer un coup critique. Contre très vigoureusement les attaques ennemies. Ah oui, je ne vous ai pas montré le contre. Il y a une petite animation supplémentaire. Ki plus 1 pour chaque sphère de ki obtenue. Ki plus 5 et permet de prévoir les attaques spéciales de l'ennemi pendant 10 tours. Enfin, nous avons un Gotthierre capable, enfin un Gotthierre côté super, capable de détecter les sphères. Ça va être très 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 bon. 10 tours, ça suffit largement pour les combats les plus difficiles. Je pense notamment au Goku Roche pour les dernières phases. 10 tours, c'est 5 apparitions. Si on joue avec les 2 super Végétaux LR là, on en met un dans chaque rotation, on détecte à chaque fois l'aspect, c'est génial. Très très bon. Et puis les liens guerriers vétérans passent pouvoir d'un dieu. Rassane devient Super Saiyan. Ok, et plus souvent devient Kamehameha. Ok, d'accord. Incroyable. Franchement, très très bon. Il perd un peu de tankiness une fois transformé. Il n'a plus la réduction de dégâts. Ça c'est vrai noté. Il n'a plus la réduction de dégâts quand il est beaucoup moins tanky que les autres super Végétaux. Ah, clairement. Enfin, que le super Végétaux agilité. Et on termine par Bouane, catégorie Pouvoir Absorber ou Magine. Magine Power, encore. D'accord. Donc c'est le deuxième lit de Magine Power. Qui plus 4 est 130% pour les PV et 170% attaques et def. La première spé augmente l'attaque à l'infini. La spé ultime augmente la défense à l'infini. Ah, intéressant. Soit tu choisis d'augmenter ta défense, soit tu choisis d'augmenter ton attaque. Donc là, je pense qu'il faut tout mettre en attaque sup pour stacker au maximum l'attaque et la def. Récupère 12% des PV au début du tour. Attaque à l'infini plus 120%. Qui plus 1 pour chaque sphère de qui est obtenue. Et chance moyenne de lancer une attaque spéciale supplémentaire. Ok. La transformation à partir du quatrième tour. Et quand les PV sont supérieurs à 50%. Ok, bon, c'est assez facile du coup. En termes de liens, bon, il y a les classico-classiques de tous les bouts. Bouane, métamorphose, vitesse épouse touchante. Mur gênant, peur et désespoir. Magine, combat charné, pouvoir légendaire. Une fois transformé en bouane, la première spé augmente l'attaque pendant un tour et dégâts colossaux. La spé ultime augmente l'attaque pendant un tour, méga colossaux. Donc, il ne stack plus une fois transformé. Donc, il faut vraiment stacker au début. En même temps, tu n'as pas vraiment le choix. Ah non, l'actif skill est manuel. Voilà, c'est ça. L'actif skill est manuel. Le passif récupère 10% des PV au début du tour. Attaque KDF plus 150%. Lance une attaque supplémentaire qui a une chance moyenne d'être une attaque spé. Ki plus 1 pour chaque sphère d'équipe obtenue. Un peu comme Guan LR Intelligence. Ki plus 5 pendant 5 tours pour la première apparition. Et bloque l'attaque spéciale de l'ennemi attaqué pendant 5 tours ? Ah, une fois seulement. Un chouïa moins intéressant. Parce que blocage de spé, pour les modes de jeu les plus difficiles, ce n'est pas hyper ouf. C'est parce que c'est neutralisé. L'histoire sans fin pour les derniers combats, ça ne sert à rien. Blocage de spé. Alors que détecter la spé, c'est beaucoup plus intéressant. En Battle Road. Ok, ça peut servir. Mais c'est dommage que ça... Bon, après 5 tours, c'est énorme. Mais c'est plutôt intéressant pour le Battle Road. Ouais. Bon, vous en pensez quoi ? A première vue, je dirais clairement... Le nouveau végétaux est beaucoup plus intéressant. Le boine est intéressant, mais... Bah si, les deux sont bien. C'est juste qu'en fait, une fois transformé, je trouve que le végétaux a un chouïa plus intéressant. Donc voilà. Donc voilà, les amis, on a fait le tour. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Waouh, team Végétaux. Le mec qui va tourner sa veste. Non, mais moi, j'étais team Végétaux. Même si team Veston est toujours là. Mais team Végétaux... Ah, le Végétaux, il est ouf, c'est marrant. Détecter à l'aspect, c'est beaucoup trop fort. Sur ce, passez une bonne journée. Le petit pouce me soutient. Le petit amour sur le tube. N'hésitez pas, je suis sur Twitch, les amis. Le lien se trouve dans la description. A très bientôt, les amis. Ciao.